Merci d'accueillir Rudy Ricciotti et merci à Christian Buzon qui est l'instigateur de cette conférence. Christian, je te laisse te présenter, tu lui expliques ton intention. Disons que depuis quelques années, quelques mois, on échange avec Rudy, on s'envoie des SMS, surtout quand il y a des terroristes qui assassinent des journalistes à Charlie Hebdo. On a eu pendant des heures des échanges et on échange sur pas mal de choses. Je lis ses livres, il lit les nôtres. Moi, je suis un agronome et je suis un entrepreneur. Je dirige une société d'études et de conseils en environnement. Et puis, de fil en aiguille, on en est venu à l'idée d'inviter Rudy pour qu'il nous parle de sa passion d'entreprendre et de créer. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on a mis sur pied cette soirée. Alors, Marie-Christine Biette va nous faire une brève introduction. Moi, je dirais quelques mots et puis on laissera surtout l'artiste s'exprimer et nous compter sa façon de voir les choses et les contraintes que la création subit et comment les lever si possible. Voilà. Voilà, donc avec sa gueule de manouche et sa verve, il décoiffe le monde polissé et très parisien de l'architecture. Il a été grand prix national d'architecture en 2006. Chevalier de la Légion d'honneur, ordre national du mérite. Autant de distinctions qui accompagnent le parcours de ce fils de maçon, iconoclaste, réactionnaire et petit bourgeois, c'est celui qui le dit. Sans ambition internationale. Il connaît la musique. Il a fait la philharmonique de Potsdam, le bâtiment de Kstat, l'auditorium de Reusé que certains connaissent puisqu'il y a beaucoup de gens de l'ouest ici. L'arénat de Bordeaux récemment. Il met les gens au boulot. Beaucoup de projets tertiaires un peu partout dans l'Hexagone, à Caen, à Dijon, à Lille, à Lyon, à Toulon. Il met les gens en jean, à Nîmes. Il se livre au sport de combat, avec le village olympique de Paris, le stade Jambouin, également à Paris, le stadium de Vitrolles. Il passe avec les loups de la danse, avec le centre chorégraphique d'Aix. Il fait son cinéma, le palais du festival à Venise. Il envoie à l'école. De nombreux collèges, lycées et bâtiments universitaires portent sa signature. Il oeuvre aussi à la culture. Il a signé le frac, les fracs, celui de Caen, celui d'Amiens. Le musée Jean Cocteau, magnifique réalisation à Menton. Le musée des civilisations à La Réunion. Le musée de Liège aussi. Et puis le pavillon des arts islamiques du Louvre. Et le célébrissime Mucem. T'as un micro là-bas. Vas-y, mais prends le micro là. D'accord. Alors, vas-y. Pour les formes pathologiques de la religion, c'est pas le musée des arts islamiques. Je l'aurais pas fait, ça m'intéresse pas. Le pavillon des arts de l'islam, qui est le nouveau département au Louvre, qui traite de l'islam avec un grand I, c'est l'islam comme territoire géographique. Voilà. D'accord. Merci. On n'est pas dans la messagerie religieuse. J'aurais pas mis les mains dans un tel merdier. Voilà. C'est dit. Ok. Donc, il a signé aussi le magnifique Mucem, dans le top 10 des visées les plus visitées de France, d'Europe. Et je crois qu'il est entré aussi dans un classement de ce genre au niveau mondial. Il oeuvre aussi à la mémoire. Ça, c'est peut-être un peu moins connu. Il y a le magnifique mémorial de Ripsalt, qui a été fait à la mémoire des personnes nombreuses qui ont été incarcérées dans ce site-là, auprès de la frontière espagnole, tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle. Les juifs ont été incarcérés. Les juifs aussi ? Non, non, absolument pas. Il ne fallait pas me dire un truc comme ça. 7500 juifs ont été incarcérés à Rivesalt pour être envoyés dans les camps d'extermination. Il y a eu des républicains espagnols qui ont été mis en rétention pour éviter qu'ils retournent à la guerre d'Espagne et des harkis qui étaient hébergés comme réfugiés politiques et libres de leur mouvement. On ne peut pas mettre ça à parité, ce n'est pas possible. Il ne faut pas me lancer sur un sujet comme ça. Je suis assez intraitable. En plus, n'étant pas juif, je me sens l'ami des juifs. C'est incroyable. Dans les universités où le protocole antisémite est en train de gonfler, il ne faut pas être imprudent sur des sujets comme ça. On est d'accord ? Hein ? Voilà. Même s'il n'y a qu'un juif dans la salle, il sait qu'il peut compter sur moi. Je suis son frère. Donc le travail pour la mémoire aussi, tu en as fait un en Italie, à la mémoire des parachutistes italiens, c'est ça ? Oui, il est très beau. Il n'est pas dans le diarporama. Non, on ne va pas tout voir. Il chérit Juppé. Tu confirmes ? Au risque de faire des jaloux à Marseille. C'est le meilleur maire de France, oui. Il met les dentais sur les rails. Travaux de gare actuellement en cours. Il jette des ponts, alors il y en a fait un à Séoul, à Montpellier. Et puis celui-là aussi, la petite passerelle superbe qui relie le Bucem au Fort-Saint-Jean. Il baptise avec le diable. Ça pour franchir les gorges de l'héros, de quoi offusquer tous les bénis-oui-oui de la profession. Là, je fais renvoi à un entretien assez cocasse dans Contrechamp, sur Mediapart, où il décrit l'architecte idéal. La bouche en cul de poule, végane, célibataire et de gauche. C'est pas toi, ça. Mais j'en ai un autre sur Mediapart de la semaine dernière. Vous ne l'avez pas vu, celui-là ? Vous devez le lire. Il est plus gentil, il est plus tendre. En fait, il est terriblement humain. Rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Il vient de le prouver. On va le voir avec une sélection de ses œuvres, présentée par le Gypsy King, Rudy Ricciotti. Le Gypsy King. Vous savez, mettez des images, vous pouvez éteindre. Mais vous savez, vous allez rester là ? Oui, c'est possible. Mais vous ne verrez pas les images. Alors que vous avez des places. C'est ce que je pensais, d'accord. Voilà. C'est intéressant, cette idée de Gypsy King. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée d'un folklore dès l'instant où l'identité est interpellée. Et je sais que l'identité est suspecte, surtout dans des terres cristallisées sur le moralisme de Braguette comme la Bretagne. Et oui, non, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Vous pouvez me cracher dessus si vous voulez. Mais moi, je suis un peu épuisé, vous voyez, par ces moralismes faciles, ces prises de bénéfices, en quelque sorte. Donc, faire une conférence d'architecte pour que ça intéresse au plus large, il faut aborder des sujets périphériques à l'architecture, c'est-à-dire l'économie, le récit constructif, l'attitude qu'on peut prendre par rapport au système réglementaire, la nécessité d'une désobéissance technologique, comme on disait désobéissance civique. On peut parler de désobéissance technologique. Il faut aborder aussi les doxas, les doctrines, les croyances et les superstitions qui sont fortes en architecture. Vous le savez quand même. S'il y a vraiment un territoire qui est très colonisé par les mythologies impérialistes anglo-saxonnes, c'est bien celui de l'architecture. Et ici, on est dans un territoire particulièrement colonisé. On sent que les frelons asiatiques ont frappé fort. Donc, tout ça, c'est pas simple. Je vois qu'il y a des étudiants en architecture. Honneur à eux. Ils ont pris les risques d'échapper à l'école. Je leur ai dit qu'ils vont revenir tamponner. Ils vont traîner ça comme un fardeau avec leurs profs à l'école. Il y en a quelques-uns, non ? Combien il y en a, là ? Il y en a au moins une dizaine. Vous levez la main, les étudiants. Oh, putain ! C'est l'invasion ! Oh, putain ! Alors là, ça va mal se passer pour vous. Vous le savez quand même. Ça va mal se passer pour vous. Parce que l'enseignement de l'architecture, je vais commencer par ça. Tiens, l'enseignement de l'architecture, c'est quelque chose qui obéit à des pulsions profondément pédocrates au sens de l'art d'exercer de l'autorité sur les enfants. Ou même, on pourrait dire des pulsions au sens strictement esthétique. C'est-à-dire l'esthétique des mots cryptopédophiles. C'est-à-dire l'emploi de mots outranciers pour galvaniser, pour séduire, pour annihiler tout instinct de révolte chez les jeunes. C'est un des mécanismes de la pédagogie. Où l'on finit par confondre pédagogie de l'architecture et architecture de la pédagogie. Alors je le dis aux étudiants, vous êtes confrontés à la pédagogie de l'architecture et demain, il faudra que... Putain, mais je suis en plein milieu, non ? Et demain, il faudra que vous passiez à l'architecture, que vous abandonniez l'idée de la pédagogie de l'architecture pour ne pas tomber dans le piège de l'architecture de la pédagogie. Parce que ça, c'est un désastre. C'est comme ça qu'on finit par radoter une mémoire récente, qui est celle du XXe siècle, la mémoire du mouvement moderne, dont je pense, moi, que c'est un projet achevé. C'est un projet terminé, essentiellement adossé à un discours. Il y a des pulsions de ruptures, lesquelles ruptures doivent être questionnées, critiquées et appelées des réponses nouvelles. Je pense que notre métier, c'est aussi de produire de la bienveillance. C'est incroyable de dire une chose aussi tapette, hein ? Produire de la bienveillance. C'est un truc... C'est comme si il y avait dit un gros mot, tu vois, à produire de la bienveillance. Non, non, mais c'est un truc pas possible, produire de la bienveillance, tu vois, c'est... Produire de la bienveillance. J'ai fait un discours pour avoir une première pierre à Caen devant le préfet pour 180 logements sociaux. Et puis, je sais pas, il m'a pris un coup de folie. Je pouvais pas m'empêcher dans ce territoire extrêmement normalisé, du point de vue de la morale. J'ai dit que j'étais un architecte patriote et chrétien. J'étais deux fois obscène. Vous voyez ? Et alors le préfet me dit, mais moi, je vais pas au tas de mes croyances. J'ai dit, mais toi, t'es préfet. T'as pas le droit de parler, mais moi, je suis libre. Je dis ce que je veux. Voilà. Et le sujet de l'enseignement pour les étudiants est extrêmement douloureux parce qu'on leur livre une pédagogie qui est le réemploi d'une doxa adossée au discours de rupture, mais également adossée à des pulsions mimétiques sur ce qui se passe en Hollande ou dans les pays anglo-saxons. Je trouve ça assez tragique. Vous voyez, moi, quand j'ai fait un centre chorégraphique à Aix-en-Provence, on a l'impression que c'est à Vadivostoc. Vous ne pourrez pas ? Ça, c'est un bâtiment, c'est un exosquelette. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Quand j'ai fini par vous parler un peu d'architecture, un jour, j'ai compris que le rationalisme n'existait pas, que c'était une pure fiction. Et ça a changé ma... Ça, c'est les banquettes. On m'a dit dessiner les banquettes, comme ça, il y aura un truc design, risciotti. Donc j'ai enlevé les écoudoirs, les accoudoirs, comme ça, la nuit, c'est plus qu'utile pendant des périodes de cancer. Vous voyez ces structures, ce qui se passe, c'est que les efforts, la descente des charges, génèrent un dimensionnement à la compression qui n'en monte pas au pro-ratat de la descente des charges, mais bien au-delà, par les phénomènes de sismicité. Donc lorsque j'ai compris ça, j'ai compris que les poteaux ne pouvaient pas être tous les mêmes à tous les étages, d'un bout à l'autre. Par exemple, un dernier poteau dans un angle, il est deux fois moins chargé que le poteau qui le précède, qui lui prend deux demi-través, pour faire simple. Il y a des ingénieurs ici, au fait. Ah, il y en a un. Ouf, la respiration. Ah, il y en a deux. Il y en a trois. Vous savez, je suis un grand admirateur des écoles d'ingénieurs françaises. Vous savez que ce soit les écoles d'ingénieurs, les 200 filières, qui produisent des pans entiers de l'économie nationale ? Vous le savez, ça. Ce n'est pas dans les écoles d'art qu'on produit le futur de la nation. C'est terrible, ça. Quelle ordure, ce mec, putain. Bon, là, écoutez, il y avait un escalier monumental, là, qui avait été fait par l'urbanisme, pas moi, parce qu'il y a une personne qui passe par jour, mais il va de la place Mozart à la place François Mitterrand. Donc, d'où l'emphase de cet urbanisme régional-socialiste à laquelle j'ai été confronté. Et donc, pour essayer de faire oublier l'emphase de cet escalier, j'ai changé les colorations du pignon du centre chorégraphique. Mais il est toujours là, l'escalier. Donc, l'idée d'exosquelette, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui me fascine depuis quelques temps. C'est-à-dire de travailler au plus près de la matière. Essayer de faire parler la matière comme si tu l'attrapes le cou. Tu sers le cou, tu vas parler, tu vas avouer. C'est-à-dire un acte de torture, en quelque sorte. Un acte de torture pour faire en sorte que la physicalité de la matière répondent, peut-être avec docilité. C'est peut-être ça, peut-être avec docilité. Vous savez, le béton, c'est une bonne mère. Ça accepte toutes les erreurs. Contrairement à l'acier, qui lui est très primaire dans son fonctionnement, c'est-à-dire tendu, comprimé, tendu, comprimé. Le béton, c'est plein de configurations différentes. C'est tendu, comprimé, je ne sais pas, micro-fissuré, de façon préjudiciable ou non. Bref, il se passe beaucoup de choses avec le béton. Et en ce sens, travailler le béton, c'est travailler un peu avec la main du diable. Ça veut mettre un peu la main dans la part obscure. Il se passe des choses très, très complexes, notamment dans les phénomènes de fatigue, de fluage. Il y a des mécanismes assez mystérieux qui supposent encore des réponses intuitives, et pas forcément que des réponses raisonnées. Chez les logiciels, ils ne peuvent pas tout. Par exemple, lorsqu'on fait ça, cette première toiture en BFUP, c'est fini. Il n'y a pas d'étanchéité, c'est le rêve quand même. Bon, il n'y a pas de tuiles dessus, c'est en Provence. Mais lorsqu'on coule ça, ce sont des éléments préfabriqués, lorsqu'on les coule, il y a un gros problème de cadrage d'images, mais bon, peu importe. Lorsqu'on coule ça, il faut faire très attention aux fibres. Parce que ce sont les fibres qui orientent les efforts. Et c'est la coulée du béton qui, par l'hydrodynamisme de la coulée, met en scène la disponibilité mécanique de la matière. Parce qu'on a une matière extrêmement dangereuse. On croit que c'est du béton, mais ce n'est pas du béton. Putain, mais ça cache tout par terre. Pas que je vous en remède le fauteuil, là. Putain, pas le fauteuil par terre. Fou le par terre, ce fauteuil. Donne-le à un étudiant. C'est corbu, le tar. Il ramène ça dans son atelier à l'école, il fait 20 sur 20 au prochain rendu. Un fauteuil corbu, je ne te dis pas, c'est la classe. Merci, merci, Forme Nouvelle. Bon. Alors, où j'en étais, là ? Non, mais attends, c'est vachement beau. Attends, il n'y a pas un sujet. Je trouve ça même érotique. On peut imaginer des scénarios d'emploi. Non, pas du tout. Ouais, corbu. Enfin, vous savez qu'un corbu partait en vacances l'été. Il partait en vélo, en short, avec le sac à dos. Et Fernand Pouillon, lui, il partait en jaguar décapotable avec ses copines. Ce qui faisait dire à Fernand Pouillon, à propos de Corbu, disait vraiment, nous étions si différents. Ça, c'est un projet que j'ai dessiné en 2002. Ça vous dit quelque chose ? C'est le Mucem. C'est le Mucem. Lorsque je l'ai fait, je l'ai fait avec beaucoup d'anxiété. Il a peur de fauter, il a peur de me tromper. Face à la Méditerranée, c'est quand même une responsabilité. Vous savez, la Méditerranée, c'est une mer de fous entourée de cinglés. C'est une... Moi, j'ai toujours vécu au bord de la mer. Je la connais. Je vais au large, en bateau, je fais la pêche, des trucs. Je ne me baigne pas au large, j'ai trop peur. Et c'est une cicatrice qui... C'est une déchirure qui ne se cicatrise jamais. Mais bref, regardez cette poutre. Les gréchons anormales, elle a un élancement anormal. On voit bien qu'elle défie la physicalité de la matière. Et en fait, vous savez ce que c'est ? Ce n'est pas une poutre, c'est une voûte horizontale qui travaille en compression. Ce n'est pas une succession de voûtssoirs. Et pour arriver à fabriquer ça, il a fallu 12 études d'ingénierie différentes. C'est-à-dire, que ce soit l'étude de modélisation aéroélastique, les études en soufflerie, la transformation des études en soufflerie en physique des solides, le travail de stabilisation des échafaudages au quart de millimètre sur place. Parce qu'on a une tolérance dans les assemblages de 0,1 mm. Je ne sais pas si vous imaginez, on est dans la mécanique de précision. Et d'ailleurs, c'est un ingénieur d'air bus industrie qui venait vérifier la planimétrie des sections au droit des assemblages entre deux voûtssoirs. On a fait 13 ATEX sur ce chantier, tiens, le musème, puisqu'il est là. Les ATEX, ce sont les autorisations expérimentales qui permettent de rentrer dans un état de grâce en étant dans la désobéissance technologique. Je vous assure, pratiquer la désobéissance technologique, c'est meilleur que le pétard, la coque. Il faut le dire aux jeunes, toutes ces saloperies. Je t'assure, la désobéissance technologique, c'est sexe. C'est tout ride. Arrêtez vos conneries, les pétards et tout ça. Pratiquer la désobéissance technologique, c'est une volupté politique. C'est ce qui permet d'un seul coup de redonner à notre métier une dignité. Et avant d'attendre, moi, je le dis aux jeunes, avant d'attendre que ce métier vous honore, essayez-vous de l'honorer, ce métier. Et pour l'honorer, il faut fabriquer. Et tenter de fabriquer à la limite des raisonnements, évidemment scientifiques, mathématiques, mais aussi avec un partenariat, avec des gens qui savent faire. C'est-à-dire que ce n'est pas un métier qu'on fait seul, c'est un métier qu'on fait avec plusieurs, comme un accordéon. Et notre rôle, c'est de souffler de l'air dans l'accordéon, de sorte que dans chaque pli qui correspond à un savoir-faire, à une ingénierie, à un volume d'apprentissage scientifique ou technologique, de faire en sorte que l'air souffre de manière harmonieuse à l'intérieur. Donc, moi, vous voyez, on voit bien que c'est une architecture un peu maniérée, un peu tapette. Je suis le spécialiste de l'architecture tapette. Ah ouais, je ne suis pas en dur. Mais il y a un truc qui est incroyable, cette fascination quand les architectes veulent vouloir être durs. Durs, mais pourquoi, c'est la nuit qu'il faut être durs, pas le jour. Non, mais c'est vrai, ça relève de la psychothérapie quand même, des trucs comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas grave d'être tembre en architecture. Ce n'est pas grave d'être dans le récit, dans la narration. On m'a tout dit sous ces résilles qui cachent d'ailleurs la part la plus complexe du projet. c'est les portiques qui travaillent en porte-à-faux, les colonnes qui sont toutes différentes, qui travaillent en post-tension. Évidemment, la résille a fasciné. Elle est orientée sur les façades, les apports solaires, comme on le voit, ne sont plus nécessaires. Je peux dire n'importe quoi, ça passe. Ou alors je ne vous fais pas rire. Bon, je suis un peu fatigué. J'ai picolé hier soir. Une demi-bouteille de rhum, ça fait des dégâts. Avec un pêcheur et un peintre en bâtiment. Bon, je n'ai pas les fréquentations du ministère de la Culture. Je ne peux rien y faire. Où j'en étais ? Oui, on m'a dit que c'était une menti sévillane. On m'a dit que c'était un filet de pêche. On m'a dit que c'était le dessin des vieilles pierres dans les murs. On m'a dit que c'était un mouchard rabier. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui me dit vous avez vu la peinture que Cézanne a faite à Destac ? Il me dit vous êtes inspiré de la peinture de Cézanne à Destac. Alors là, je suis tombé dénu. Je ne vois pas du tout laquelle. Et puis moi, Cézanne, à dire la vérité, il me fait peur. Un jour, j'ai fait une interview sur Cézanne pour France Culture. Il voulait que j'aie un autre pied de la Sainte-Victoire. Je ne risque pas d'y aller. Il n'a qu'à venir chez moi. Je me suis mis en bas au bord de l'eau. Les talons à ras le vide sont enrochés. Je dis comment je ne peux pas plus reculer. Je peux vous parler de Cézanne. Et je leur ai dit vous savez, quand il se met à Destac et qu'il peint les montagnes, il peint des montagnes cubistes, pointues, triangulaires, etc. Vous savez, c'est annonceur du cubisme, blablabla, blablabla. Arrêté, les montagnes de Marseille-Vert sont toutes arrondies et très molles. Ça veut dire qu'il plante le chevalier mais qu'il n'y en a rien fou du paysage. Il n'en croit pas un mot. Il ne le regarde pas. Cézanne nous prend pour des cons. C'est intéressant comme concept. Il faut voyager un peu dessus. Ce qui veut dire qu'il imagine que ce qu'on peut regarder sur le paysage est vraiment très secondaire. Mais dans l'architecture, c'est un peu ça qui se passe. Malheureusement, on pourrait imaginer que si Cézanne était inspirée par son génie d'être tellement distancié avec la réalité, pour nous, les architectes, ce n'est pas pareil. On ne peut pas être distancié avec la réalité. Je dis bien que tout est des réalités. Les productifs, les économiques, ce n'est pas possible. On a les juridiques. Et on est donc confrontés à une série de responsabilités qui ont pour objet de nous interpeller dans notre pratique du réel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le réel ? Vous ne voulez pas m'enlever la table aussi ? Me tape sur les nerfs, tiens. Et voilà, ce n'est pas mieux comme ça. On respire, hein ? Ouais, forme nouvelle. Bravo, forme nouvelle. Alors, c'est bien qu'il y ait des mécènes. Ne riez pas trop. Il n'y a plus un rond aujourd'hui. Il y a des gens qui mettent un peu d'argent dans la pâte. Vous voyez ? C'est bien. On voit toutes les colonnes ici sont toutes différentes. On dirait que c'est un plissé. Et là, c'est du... C'est un revêtement aléatoire, un peu comme de la peau de serpent. Donc, c'est un projet qui est quand même dans le récit et dans la narration. C'est la moindre des choses. Vous pouvez dire que c'est... C'est une rencontre avec la Méditerranée qui... qui essaie de produire une réactivité. On peut me reprocher d'être réactif, mais j'avisage mon métier par cette sanctification. Vous savez, on est une génération, et je plains les jeunes architectes, je leur dis, qui a été massacrée par la béatitude minimaliste et massacrée par la lâcheté conceptuelle. Pour faire simple, conceptuel, ça veut dire que je n'ai pas trop d'idées, c'est un concept, je n'ouvre à peine la bouche, les neurones fonctionnent un peu et ça produit un résultat immédiat dont la franchise est supposée ne pas être critiquable. Quant au minimalisme, vous imaginez, regardez, moi, ce que j'en fais du minimalisme, vous savez-ce que c'est ça ? C'est le minimum, c'est les parois moulées après qu'on a enlevé la terre et on les laisse brutes. Ça, c'est minimum. Raboter tout ça, c'est minimal. C'est quand même un acte crétin, je n'aurais jamais pu dépenser de l'énergie pour faire ça. Ce n'est pas possible. Il y a des réalités qui s'imposent à nous. J'ai inventé l'os de poulet en architecture aussi. sauf que pour le mettre en compression, ce n'est pas évident. Vous voyez ça ? On dirait le corps d'un athlète éthiopien. Un beau garçon. Et là, on dirait la baigneuse d'Ingres vu différemment. non ? Vous ne trouvez pas ? Bon, ce n'est pas droit. C'est peut-être critiquable. Il y a un gros problème sur les photos. Ce n'est pas la bonne échelle. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fait rien. Je n'avais jamais vu comme ça. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un problème de format dans votre téléviseur ? Vous ne savez pas. J'ai une nouvelle. Oui, j'ai embauché une assistante qui arrive de chez Jean Nouvel. Elle m'a fait une catastrophe. Pourtant, c'est un copain, c'est un ami. Vous voyez les plafonds ? Il n'y a pas de faux plafonds. J'ai inventé la disparition du faux plafond. La disparition du faux plafond parce qu'on a des planchers encore creux en forme d'oméga et à l'intérieur, on passe de l'air chaud, de l'air froid, du désenfumage. On utilise la hauteur statique du plancher pour régler nos fonctions climatiques. Du coup, je fais et je mets aussi des absorbants dans la forme curviline du oméga pour faire la gestion acoustique. C'est une économie de moyens. Tout ça, c'est tout ce qui... C'est la culture à Marseille. C'était la capitale de la culture. Je me suis même demandé s'ils n'avaient pas à une mètre des cochons à l'intérieur. C'est... Et donc, où j'en étais ? Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus ce que je disais. Bon. Je parlais du phénomène structurel du Mucem qui est l'idée de converger à l'acte minimum et pas à l'acte minimum. La mise en lumière, elle a été faite avec mon ami Yann Karsalé. C'est un breton, Yann Karsalé. Il est d'ici. C'est un beau travail, ce qui fait que les ferries, la nuit, qui passent ou rentrent ont une... Putain, c'est tout fou. C'est incroyable. Mais ça fait des détails. Bon. Cette idée de passer à l'acte minimum, c'est-à-dire être dans une transgression des nécessités et pas fabriquer un bénéfice moral en étant dans une réduction de l'écriture. Une chose est la réduction de l'écriture qui est le langage des minimalistes. Une autre est la réduction des matières utilisées qui est une posture minimum. C'est pas du tout le même monde. Ce qui sépare le minimum du minimal, c'est peut-être ce qui sépare du point de vue de la doctrine tzahal du Hezbollah, par exemple. C'est clair comme comparaison. Voilà. Je sais pas si je l'ai dit dans le bon ordre d'ailleurs, mais je peux pas m'empêcher de faire mon couplet sur les vicissitudes du minimalisme qui sont des terres, des saintes terres comme celle de la Bretagne ont atteint un niveau de colonisation incroyable. Vous savez, une façade au XIXe siècle, il fallait 100 mots pour la décrire. Aujourd'hui, il y a 3 mots. Si on a perdu 97% des mots, c'est qu'on a perdu 97% des métiers. Et si on a perdu 97% des métiers, on a perdu les noms de ces métiers, on a perdu la mémoire de ces métiers. Donc, j'abjure les jeunes architectes, arrêtez de vous vautrer de la minimalisme, de la fainéantise la plus critiquable. ce n'est pas possible des choses comme ça. Vous n'êtes pas dans un supermarché en train d'acheter des produits congelés ou sous vide pour les foutre dans le micro-ondes. Votre métier, c'est d'être des cuisiniers. Il faut travailler, il faut mettre les mains dans la matière, il faut s'engager en profondeur là-dedans. Là, j'ai eu peur, j'ai fait un cauchemar, je crois que la façade s'effondrait parce que c'est un bord de scène. Là, on a fait du jet grouting à 18 mètres de profondeur. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est le jet grouting. On congèle en quelque sorte le sol en envoyant de l'eau sous très très haute pression pour faire dans des marnes altérées un sous-sol une matière plus solide pour pouvoir enfin, pas la marnes mais pour faire des parois. Alors évidemment, les arts de l'islam ne peuvent pas faire un projet minimaliste car il ne faut pas déconner. quoi que dans tous ces pays, ils aiment bien l'influence et l'impérialisme des mythologies anglo-saxonnes. Ils adorent ça. Là, donc, la référence est Montesquieu, le persan à Paris. La main est changée, un regard de proximité. Voilà, c'était un peu ça. À Marseille aussi, quand j'ai fait les musèmes, c'était Montesquieu. Je n'ai pas beaucoup d'imaginaire mais vous savez, c'était cette phrase de Montesquieu qui disait qu'à courir l'exception, on court le ridicule. Ça, c'est le coffrage d'un escalier. Voilà. Vous allez voir. Regardez. la feuille, elle est à double courbure. Je ne savais pas que c'était possible de te donner une double courbure et du contreplaqué. On a mis six mois pour faire cet escalier. Alors, au Louvre, ils étaient énervés, rissiottis. C'est fini, c'est escalier, c'est trop long, ça prend trop de temps. Mettez-moi un escalier standard, préfabriqué. Je dis, mets-le toi, conin, c'est un escalier préfabriqué. Surtout qu'après, ils ont mis deux ans pour mettre les bibelots sur les étagères. Il ne faut pas toucher aux maçons. Je suis désolé, ce sont mes frères, les maçons, je leur dois tout. J'ai tout appris avec eux, j'ai fait une école d'ingénieur, je n'ai rien appris, j'ai fait une école d'architecture, je n'ai absolument rien appris, mais avec les maçons, j'ai beaucoup appris, les ferronniers, les couvreurs, les charpentiers, ils sont des gens exceptionnels, je les aime. Vous savez, je le dis aux jeunes, aux étudiants, regardez ça, regardez cette matière comme c'est beau. C'est du béton injecté en surpression, juste en reniflant en haut du coffrage, c'est coffret toute face vue, comme un lingot, c'est coulé. Je disais, je dois dire aux étudiants que vous savez, il y a des mots magiques avec les maçons. Il y en a un, c'est s'il vous plaît, et l'autre, merci. J'en ai un qui note s'il vous plaît, merci. Et si ça ne suffit pas, il faut comme un jeune diacre, vous savez, la tunique blanche, se mettre par terre, à plat ventre, le corps en croix, en disant aux maçons, pitié. Et si ça ne suffit toujours pas, il faut se remettre à genoux et passer à la fellation. Mais oui, passer à la fellation doctrinaire, c'est la moindre des choses. Il ne faut pas être dégoûté. Vous savez, la vulgarité, ça peut être très vite une transcendance de la générosité. Et l'élégance est une chose extrêmement critiquable, extrêmement pervers. L'élégance, ça ne veut pas dégoûter, l'élégance, je trouve. C'est pour ça que j'aime bien les aquarelles d'Yvan Salomon. Elles sont laides, ces aquarelles. Vous ne connaissez pas Yvan Salomon, un des plus grands peintres français. Il fait des aquarelles tellement laides qu'elles vous envoûtent. Elles vous envoûtent. Elles parlent de nos malédictions. Elles parlent de notre désarroi. C'est comment nous avons fini ou comment nous sommes convoqués à l'exil de la beauté. Ça, vous ne l'avez pas payé. C'est le prince Al-Walid. C'est tous les pays arabos-musulmans qui ont payé. Ça ne vous a rien coûté. Ça va ? Et puis Libé avait brillé. Vous savez, Libération, le journal d'extrême droite est bien connu, qui avait écrit La couleur plaira aux mécènes. C'est là qu'on voit comment, dans des postures censées être distanciées, élégantes, on se voit dans un racisme littéral à l'égard du monde arabeau-musulman sans aucune retenue. La couleur plaira aux mécènes. Vous vous rendez compte ? Moi, j'ai honte d'être français quand je dis ça dans l'Ibé. La matière, vous savez quoi ? C'est parce que les arts de l'islam, ce sont des objets extrêmement... Il y a des tissus, il y a des céramiques, il y a des métaux. Et il s'est fou parce que les métaux ressemblent à de la céramique, le tissu ressemble à de la pierre. Il y a un changement d'échelle. Et ce qui documente ce travail que j'ai fait avec Mario Bellini, architecte, designer à Milan, ce qui documente ce travail, c'est la taille des mailles. En fait, ce sont des mailles industrielles qu'on a comprimées. Vous voyez ce que je disais aux jeunes ? Vous devez être des chefs de cuisine. Et si vous ne voulez pas faire de la cuisine, il faut faire un autre métier. Ce n'est pas des consommables, le métier de l'architecture. Vous n'êtes pas des porteurs de l'industrie de la seconde oeuvre en portant les valises, un jour les carreaux, un jour les panneaux de façade tout près. Il faut arrêter. Il faut un peu mettre les mains dans la part obscure de la matière. Vous comprenez, les jeunes ? Vous promettez. Pourquoi tu baisses les yeux ? Dis-le. Oui, je jure que je vais mettre les mains dans la part obscure de la matière. Voilà. Regardez la maille comme c'est beau. On dirait du Isemiaké. Donc, j'en étais à la critique du minimalisme et du conceptuel parce que j'ai perçu que ces épopées qui n'étaient pas critiquables dans les années 50, il ne s'agit pas de la critique de Reimann, Donald Judd, etc. Le sujet n'est pas là parce qu'à l'époque quand les Américains développaient le minimalisme, c'était une critique de la société bourgeoise américaine, on l'avait bien compris. Sauf que 60 ans après, c'est pénible. C'est un peu indigène, ça pèse sur l'estomac. Parce que être encore dans une croyance, dans une religiosité minimaliste, alors autant interdire à Yvan Salobone de faire de l'aquarelle. C'est vrai, il faut l'interner. C'est un cinéma, il y a du HLM à l'intérieur, du cinéma en sous-sol. La façade, là, c'est du béton fibril ultra performant à l'encre de sèche. C'est traité, c'est coloré à l'encre de sèche. Et la façade de cinéma du 19ème a été rebadigeonnée au sperme de bouc. J'ai des secrets. J'ai des secrets. Il y a des dessins d'ailleurs dedans. Il y a des dessins. Il y a des animaux. Il faut être bien en face pour les voir. Si on cherche, on les voit. Mais bon. Donc j'en étais toujours de tuer dans l'œuf les dernières zats de ce frelon asiatique qu'est le minimalisme qui bouffe et détruit tout avec son collègue la feignasse conceptuelle. Non, c'est la feignasse conceptuelle. Imaginez, mesdames, qu'un amoureux vous invite à passer une nuit, une nuit d'amour qui vous dit je vous propose une relation sexuelle minimaliste pour une expérience conceptuelle. Passe encore au conceptuel. On peut imaginer on peut imaginer. Alors ça, c'est des maquettes, ça fait quand même 18 mètres de hauteur et que les architectes peuvent être assez idiots pour imaginer que tu fais ça avec du plastique et puis après les maçons ils doivent le faire. C'est incroyable, ils le font. J'ai pratiqué ce que je vous disais. S'il vous plaît, merci, les bras en croix et la posture à genoux pour arriver à ça. Moi, ça me fait pleurer de voir les maçons capable de faire ça. Vous imaginez ce que c'est. Le linéaire au sommet n'est pas du tout le linéaire en bas. Le linéaire en haut est libre et pas du tout en bas. Donc vous imaginez les phénomènes de dilatation sur les gradients thermiques. Vous imaginez aussi les conséquences en matière de sismicité, etc. Et surtout, on ne voit pas la ferraille en façade, etc. Donc les aciers suivent ce mouvement. Il y a déjà un phénomène de coffrage puis un phénomène de mouvement. c'est pas un cadeau. Et finalement, quand je fais une chose comme ça, je suis extraordinairement culpabilisé. J'ai un peu honte. Je vous dis, j'ai un peu honte parce que je me dis, tu demandes et les gens, ils font. Je trouvais ça incroyable. Ce qui veut dire qu'il y a un dépassement chez les entrepreneurs, un dépassement chez les ingénieurs, un dépassement chez les ouvriers qui ont cette faculté de vouloir rêver avec nous, les architectes. Ils veulent rêver avec nous. Je peux vous dire sur tous mes chantiers, je reçois des témoignages tellement chaleureux des maçons, tellement chaleureux. Je suis ému. Des fois, vraiment, ils me mettent dans un état d'émotion intense. Je me rappelle quand j'ai fait le Centre de Chorégraphie nationale à Aix, vous l'avez vu, le pavillon noir en exosquelette. Ils voulaient me faire tout ça préfabriquer. Vous imaginez les problèmes préfabriqués quand il y a une sismicité. Il suffit qu'il y ait 0,1 degré d'écart à la base en haut d'un déplacement de 20 centimètres qui veut dire qu'on est hors d'un état critique. Et alors, il y avait mon ingénieur, l'ingénieur de l'entreprise et tout cela, me baratiner. Ils voulaient préfabriquer. J'ai dit faites venir monsieur Olivera de Chelles-Chantier. Il m'a dit pour moi, c'est simple. J'ai dit je ne voulais pas me faire du béton de maçon comme dans les années 50. Ce n'est pas compliqué ce que je veux. Du béton avec de la main d'oeuvre. Je ne veux pas de préfabre sur cette histoire. Il m'a dit moi, je mets le coffrage, je mets les banches, je trace les axes des aciers, je mets les mannequins de réservation, je ferme et après je cours. Et je dis après c'est trop tard, c'est comme ça. Il m'a dit oui, c'est bien. Un acte décisif, monolithique, à risque. un peu psychopathe. Quand l'architecture est un peu psychopathe, dans sa physicalité, ça produit toujours quelque chose d'attentionné. Je ne sais pas pourquoi. Donc je n'ai pas oublié la question des minimalistes. J'y reviens. Je me questionne toujours à savoir qu'est-ce que c'est, que signifie cette fascination pour le minimalisme. Vous savez, vous les étudiants, vous avez viré la cutie j'espère. Mais les dégâts sont là. Je me suis dit, j'ai découvert que ce que le minimalisme et le djihadisme avaient en commun, c'est l'interdiction du récit, l'interdiction de la narration, le refus de la figure, le refus du décor, le refus des mots qualifiant la complexité de l'écriture, etc. Et j'ai compris pourquoi les architectes minimalistes avaient cette transitivité idéologique avec le djihadisme, le salafisme. C'est parce qu'ils aspirent à rejoindre les 2000 vierges au paradis. Je sens que vous avez la trouille ou vous n'allez même pas rire. Tellement ça vous fait peur ce que je dis. Je veux dire, moi j'ai déjà choisi c'est l'enfer avec les salopes. Voilà. Chacun son mode de vie. D'accord ? Chacun ses responsabilités politiques avec ses moyens et ses aboutissements. Voilà. Ça ne vous plaît pas ? C'est pas grave. Vous vous ressemblez un peu un djihadiste. Déjà. Je vous surveille du coin de l'œil. Bon. Ça c'était Claude Vialla. J'avais parlé à Claude Vialla à Support Surface des années 60 qui me disait quand j'étais étudiant en Beaux-Arts alors lui c'était un bolchevik un pur et dur Claude Vialla il disait que il voulait repousser avec Toroni Buren qui n'est pas Support Surface mais bref c'était les mêmes copains il voulait reprocher les limites de la peinture on leur avait dit que la peinture c'était l'attribut particulier de la scène bourgeoise donc vous imaginez 68 l'état de désarroi des étudiants en Beaux-Arts et donc j'ai dit écoute moi c'est une maison pour l'emploi je ne me sens pas de faire des fenêtres démocratiques musicales ou horizontales est-ce que je peux emprunter votre paterne monsieur Vialla pour montrer ma fuite en avant et surtout ma lâcheté doctrinaire puisque je dépose ma responsabilité de narration entre les mains du peintre il m'a donné son paterne et on a fait tout ça voilà ça change je crois rien du tout mais au feu rouge là qu'il y a devant il y a beaucoup de carton alors Claude Vialla m'a dit c'est incroyable il m'a dit ce bâtiment j'ai dit tu vois vous voyez maintenant je le tutoie il n'a pas d'échelle on ne sait pas quelle longueur quelle hauteur il a ça c'est un truc traumatisant pour étudier l'architecture quand le prof leur dit il n'y a pas d'échelle c'est comme s'ils avaient perdu leurs chaussures ou non je ne sais pas et il me dit c'est le plus grand format que j'ai réalisé c'est joli ça non ? c'est le plus grand format que j'ai réalisé il m'a dit Claude Vialla bon ça c'est le premier pont que j'avais fait dans les technologies des béton fibres ultra performants c'était totalement hors-charmant matif je me rappelle Socotech qui ne voulait absolument pas valider les notes de calcul j'ai piqué une colère j'ai dit pourquoi tu ne valides pas les notes de calcul il me dit ni les fondations profondes parce que je ne suis pas compétent avec écrit je suis incompétent et donc il a écrit je suis incompétent j'ai dit ben voilà ça va mieux en le disant et du coup on a pu démarrer le chantier c'était pas compliqué quoi il y a bien un Socotech qui traîne dans la salle non ? après on en a fait d'autres puisqu'on en a fait deux au Mucem on en a fait un à Montpellier voilà mais c'est le pont du diable il s'appelle le pont du diable et puis au dernier moment la veille de l'inauguration ils ont changé le nom ils l'ont appelé la passerelle des anges la dame je ne la connais pas c'est la nana du photographe je pense alors dans l'obsession du dans l'obsession du monochrome noir c'est pas une manie mais il y a une abstraction dans le noir vous savez ce que disait Soulages il disait que c'était qu'il y avait de la lumière dans le noir donc on a une terrasse une piscine un sol intérieur des murs une toiture tout fait dans le même matériau noir c'est c'était un peu ma manière de dire la différence avec le minimalisme c'est-à-dire j'ai pas d'idée je me répète j'ai pas d'idée en architecture je me répète sauf que l'absence d'idée appelle des traitements très particuliers on le voit là vous voyez la piscine ondule comme le vitrage donc il y a zéro tolérance voilà il y a du béton plissé enfin il y en a sous les pieds contre le mur sur la tête c'est pas flou ça parce que c'est pas le format j'ai pas ce qu'il y a mais bon heureusement qu'il y a un peu des gens qui ont du pognon pour payer des belles vies on en a besoin nous les architectes de bons clients en même temps c'est pas si cher que ça l'architecture il faut pas laisser croire que l'architecture c'est cher on a la chance en France d'avoir des architectes très expérimentés je veux quand même le dire et qu'il n'y a aucun malentendu je pense que la France et le pays d'Europe où les architectes sont le plus responsables et le plus professionnels ça c'est vous savez j'ai été ému j'ai rencontré des collègues qui étaient à 200 km du Mans qui sont des architectes avec des bottes qui travaillaient pour des fermes des ouvrages agricoles comme ça c'est des sacrés professionnels très très haut niveau voilà et après j'ai fait des projets d'école alors là ça s'est mal passé parce qu'il a dit que je voulais enfermer il s'appelle le recteur d'académie quand il a vu le projet il a refusé parce qu'il pensait que je voulais enfermer les enfants dans une boîte animalière pourtant c'est c'est à Manos que le pays le pays de Jono quand même en même temps en zone sismique heureusement que j'ai pas touché parce que dimensionné à la sismicité un lézard qui travaille sur la pointe de la queue c'est pas évident dans le projet alternatif c'était ça c'est une cohorte romaine qui se décolle du sous-sol du sol de terre il y a 364 colonnes je crois je sais plus combien presque le nombre exact de jours dans une année qui sont toutes avec des positions différentes c'est emmerdant quand même parce que au niveau des calculs il faut quand même tous les justifier l'un après l'autre c'est pas un cadeau il en reste un qui est carré c'est le seul qui est d'aplomb de temps en temps je vais le voir je vais le prendre dans mes bras je l'embrasse je lui dis que je l'ai pas oublié que je l'ai pas oublié parce que je sens son immense tristesse je sais pas il se dit putain s'il y a des architectes comme toi qui prospèrent c'est fini j'ai plus de raison d'exister la verticalitude renvoie à ma propre solitude je fais des mots c'est bon non vous notez les étudiants la verticalitude renvoie à la solitude tu vas te prendre un taquet par le prof tu vas voir ah oui si vous voulez gagner un concours scolaire à l'administration il faut mettre de l'eau tu mets un bassin avec des poissons rouges à côté de l'administration tu touches à tous les coups j'ai mis 38 ans pour comprendre ça j'ai touché c'est pas la réalité c'est l'image mais c'est réalisé est-ce que j'ai épuisé tout le mal que je voulais dire du minimalisme et du conceptuel ouais ça suffit il y en a trop tu peux m'en couper si tu veux faire l'éloge du minimalisme je te donne le micro tu veux pas parler à ma place tu as envie tu veux le micro hop là j'arrive de plus et voilà j'ai un monsieur qui est fatigué non c'est très bien j'écoute j'écoute sauf que le reproche que je ferai c'est que le style est à peu près toujours le même exactement parce que je me répète c'est ça la guerre camarade voilà la différence c'est que toi tu es un homme sage moi je n'aspire pas à la sagesse tu vois c'est ça la différence c'est ça tu sais c'est difficile il vaut mieux jeûner avec les loups non tu comprends qu'il y aurait des idées non tu ne crois pas que c'est mieux tu n'es pas d'accord allez courage lâche ton énergie dis le dis la haine qui est en toi c'est comme Dark Vador lâche ta haine si tu veux je te passe le micro et tu continues la conférence à ma place parce qu'à part dire que je me répète on le voit d'ailleurs dans mon travail que je me répète c'est une architecture de la répétition c'est une copie des années 30 ce que toi tu dois aimer c'est une mauvaise copie des années 30 non parce que c'est quand même dans un vocabulaire technologique qui t'est totalement étranger c'est ça le vrai sujet et tu sais pourquoi il est étranger parce que tu ne t'intéresses pas à l'univers des travailleurs des ouvriers des entrepreneurs et des ingénieurs ça ne t'intéresse pas c'est ça le vrai sujet tu vois parce qu'il n'y a que l'architecture comme discipline autonome insulaire qui te donne de l'appétit tu vois ça c'est une façade transparente comme tu le vois et puis en même temps qui se qui devient aussi un plissé un plissé textile là c'est les espaces fumeurs mais si ce que je dis c'est toujours la même qu'est-ce que tu fais là non franchement qu'est-ce que tu fais là je peux demander à ma femme tu as mené tu fais une balade dehors tu fais une cloipe avec toi tu as allumé la cigarette hein question passe regarde tu sais le faire ça tu sais pourquoi tu ne sais pas le faire parce que ça t'es totalement étranger parce que c'est un volume de sensibilité ironique ou onirique prends le comme tu veux qui ne t'intéresse pas parce que ce qui nous sépare c'est le moralisme de braguette tiens-toi c'est ça qui nous sépare voilà et le pistolet à bariller voilà le problème c'est qu'il faut toujours dans le bariller mettre au moins une balle pour qu'il y ait tu vois un moment un désir un peu un désir de dépassement tu vois pour rencontrer la peur je te souhaite d'avoir la possibilité de rencontrer la peur lorsque tu fais l'architecte ce qui est nutritif c'est la peur l'angoisse la seule grande pertinence de ce métier c'est la difficulté existentielle ouais la difficulté existentielle alors ça c'est du béton très ordinaire il faut que je me batte pour le faire vibrer il n'y a plus de vibreur sur l'échantillon parce que ça fait du bruit alors on a des bétons autoplaçants avec des pathologies assez désastreuses là j'aurais dit le béton le moins cher vous voyez on dirait du marbre ça a été vibré ça a été vibré intensément on ne peut pas vivre sans vibreur bref on ne peut pas être architeur sans vibreur on ne peut pas se passer des vibreurs mais bref si il n'y avait pas de vibreur je n'arriverais pas à un résultat aussi paranoïaque voilà c'est ça vibreur paranoïa minimalisme salafisme il faut des binaires comme ça ça permet de jalonner avec beaucoup d'imprudence ce territoire qui finit par nous ennuyer voilà vous en êtes d'accord merci alors je vais reprendre le cours de la conférence il y en a un autre qui veut intervenir je suis d'accord parce que lui il a des couilles au moins il dit bon il a des couilles le confrère bon je sus c'est mon grand secret je sus et j'y ai pris goût c'est ça qui est incroyable j'y ai pris goût c'est marrant parce que un jour il y a une dame qui m'a posé cette question c'était sur une radio je sais pas quoi enfin je fais simple et je lui dis écoutez allez à la sortie des chantiers vous y verrez des ouvriers torse nus bronzés musclés en short et vous y trouverez des véritables bites que vous ne trouverez jamais à la maison de la radio ce qui était une réponse politique qui n'est pas pour objet de choquer mais qui était une vraie réponse politique qui recontextualisait le rapport qu'on a au nôtre aux autres pas le nôtre aux autres qu'est-ce que je te dise moi je suis émerveillé pourtant je travaille dans une région où il n'y a pas il n'y a pas non plus un développement dans la seconde oeuvre très sophistiqué mais je fais avec je me démerde tu vois je croise les doigts je supplie je m'agouille ben bien sûr les appels d'offres c'est la France ou le sud il ne faut pas croire on ne dirait pas non mais je sais que tout ce qui est loin de Rennes ça peut être la magouille la Sicile la calabre le Liban que le Liban démarre à la sortie de l'înée vilaine je sais ça je le sais mais figurez-vous il y a des appels d'offres c'est pareil c'est incroyable c'est incroyable et bon alors là il n'y a rien sur le toit vous avez noté il n'y a pas de machine il n'y a pas de CTA par contre c'est devenu un aéroport en mouettes ça c'est un problème le maire me dit mais les gens me disent il est fini le musée je dis oui il me dit ben je sais pas on dirait qu'il n'est pas fini qu'il manque un étage parce qu'il est en bord de mer pourquoi c'est ce musée en fait c'est pas ce cocteau c'est la référence au trait délié de Jean Cocteau c'est un musée consacré à la collection de Jean Cocteau il n'y a pas question que je décontextualise que je fasse une boîte muséale abstraite minimaliste absconne conceptuelle enfin des mots quoi et en plus végan c'est pas possible d'accord alors ça c'est le stade Jean Bois en fait c'est un travail sur les prospects sur les limites bon ça c'est un vietcong chez moi qui a fait ça il n'a pas compris quand ça servait le stade je trouvais ça tellement génial je l'ai gardé il ne savait même pas ce que c'était le rubis et non mais vraiment un viet qui n'est pas la peine français qui a fait un séjour un type géant brillantissime chez moi et en fait ce sont les gabarits autorisés autour du stade qui font l'altitude générique donc irrégulière et on a relié tous ces points et ça fait le sommet du stade donc c'est un stade qui fait là-haut-là qui fait là-haut-là voilà alors il faut quand même imaginer qu'on est arrivé là aussi dans la transgression technologique à faire un béton imperméable on a eu latex d'imperméabilité et là la question comment tu fais pour trouver les entreprises confrères qui a dit ça je peux te dire que c'est un calvaire de faire des latex c'est un combat face au CSTB il ne faut pas être distant dans ce type de combat parce que faire apparaître faire apparaître une qualité d'imperméabilité officielle avec du béton ça n'a jamais été fait c'est le premier chantier au monde ça c'est l'empreinte environnementale comme de tous des écolos regardez en bas à droite les énergies tout ça la solution BFU tout ça toutes ces solutions comparées acier verre aluminium béton dans toutes les configurations l'empreinte environnementale est favorable au béton nonobstant le fait que la filière béton a l'indécence de faire travailler des économies territoriales sur des chaînes courtes de liaison c'est à dire de défendre des emplois et des mémoires territorialisées pensez-y à des jeunes architectes là est votre dignité politique dites-vous bien que votre métier c'est de défendre des emplois et des mémoires laborieuses vous entendez ? et de ne pas vous comporter comme je disais avec le four au micro-ondes en achetant un supermarché du jambon sous cellophane pour après l'ouvrir devant l'invité c'est pas ça votre job votre job c'est de tuer le cochon de l'arracher l'épaule de le faire fumer et après de le découper et même de le désosser vous avez compris le topo ? c'est comme ça le métier ben oui il faut être un peu vulgaire si vous n'êtes pas dans la profane vous allez disparaître les entreprises n'ont plus besoin de vous très très peu besoin de vous on existe que parce qu'on signe le permis de construire et qu'on signale la conformité à la fin du chantier on donne la décennale nous n'existons que suspendus par des épingles à linge comme des culottes qui sèchent au vent tu vois c'est ça on ne tient qu'à ça qu'à un fil qu'à une épingle des pinces à linge et donc si vous ne voulez pas vous mêler de ce débat extrêmement instruit qu'ont les ingénieurs entre eux vous allez disparaître soyez des ingénieurs voilà vous savez là on m'a dit mais les plaques sont scellées dans le béton on m'a dit oui mais si il y a une attaque aérienne je dis ben vous referez le stade ouais mais si ça pète il faut pouvoir le changer je dis on refait une un peu plus grosse et griffée et je dis mais qu'est-ce que vous imaginez mais il peut arriver des trucs du ciel je dis quoi une mouette qui attaque à 200 km heure le mec à l'avant c'est ça c'est fou la paranoïa réglementaire d'ailleurs la paranoïa réglementaire il va falloir les jeunes que vous en occupiez si vous n'avez pas cette faculté de résistance devant la paranoïa réglementaire vous allez souffrir vous allez souffrir ça me déroute de voir ces photos qui sont toutes fausses c'est un fragment d'une photo plus large c'est quand même curieux alors ça je ne le referai plus les sièges concentriques comme ça oh là là la galère pour dessiner tout ça sur le plan pour être sûr du coup vous savez l'entraque c'est tout c'est une galère belle charpente faite par Marc Malinowski voilà on voit les nervures en BFUB qui font 20 cm de hauteur et jusqu'à 8,50 m qu'est-ce que vous avez dit ? je sais mieux à faire Marc il a bien raison qui est certainement l'ingénieur qui est l'ingénieur en métallerie le plus brillant de ce pays voilà bon les photovoltaïques je ne suis pour rien c'est la ville de Paris qui a voulu faire installer du photovoltaïque non recyclable fabriqué en Chine ou en Suisse je ne sais pas quoi la névrose écolo c'est-à-dire l'écologie d'emprunt et pas l'écologie d'expérience vous voyez le consumérisme vert comme métaphore de l'effacement de sa propre responsabilité globale on s'en contrefou comme détruit des emplois c'est un contrefou tout ça l'important c'est que ce soit propre chez nous mais sale ailleurs c'est un autre sujet propre chez nous et sale ailleurs chaque fois j'entends le mot chantier propre je panique je panique je me dis qu'est-ce qui va me tomber sur la tête aïe 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 vous savez que propre ici ça veut dire sale ailleurs c'est comme la définition de l'énergie ça se transforme mais ça disparaît pas mais c'est pareil la saleté ça se transforme mais oui c'est comme ça moi je travaille très peu de l'acier même si vous voyez des en remoutant en acier parce que ça me fait mal au coeur de faire venir des profils d'Inde ou de Turquie qui partent pré-découpés pré-percés pour gérer les chutes près des hauts fourneaux alors que nos hauts fourneaux sont fermés que Mital après avoir acheté des hauts fourneaux français après avoir marié sa fille à Versailles a foutu 5000 familles au chômage j'ai du mal à faire confiance à l'acier déjà je l'avais pris en grippe par sa par son autisme mécanique comprimé tendu comprimé tendu comprimé tendu ça n'avait pas rêvé d'accord mais aujourd'hui à 66 ans je suis un vieil architecte parce que d'abord c'est un métier de vieux architecte il faut le dire aux jeunes c'est vrai c'est un métier de vieux donc il faut durer il n'y a qu'une chose qui me fascine c'est de créer un maximum d'emplois je le fais je te le dis chers confrères comme moi architecte gesticulatoire sans morale tu vois mes patriotes et oui patriotes ça te fait rire patriotes c'est une anxiété nouvelle en plus il est patriote tu te rends compte putain t'as mis de vomir je le sens et donc oui moi patriote ce qui m'intéresse c'est de faire en sorte que mon métier participe de la défense des métiers et des mémoires laborieuses et je n'ai de cesse et je n'ai de cesse dans tous les projets que de pratiquer ce faux paradigme je ne sais pas comment il faut le dire tu vois parce qu'il n'y a pas d'éloignement des vertus du travail architectural avec des vertus du travail entrepreneurial tu vois c'est pas un paradigme et d'ailleurs lorsque Malinowski fait de l'acier il l'invente sa charpente elle n'arrive pas toute prête à 2000 3000 5000 kilomètres c'est trop compliqué vous voyez et l'architecture le béton comme l'acier prennent leurs lettres de noblesse lorsqu'ils sont dans le maniérisme je dois dire l'idée que je me fais du maniérisme alors je le dis aux jeunes confrères maniéristes ça ne veut pas dire tapette vous allez faire un peu des efforts le maniérisme c'est au sens de barber de barber d'orevillie faire des phrases les plus longues de sorte des phrases architecturales les plus longues de sorte que ça ne soit pas une vocifération faites très attention le minimalisme conceptuel vous amène lentement sur une pente qui n'est que de la vocifération voilà mais ouais un peu comme la techno le rap tu vois des trucs comme ça ça vous dégoûte à ce que je vous dis c'est ce que je pense les DJ les DJ sont des destructeurs de mémoire musicale et moi je crois qu'il faut leur appliquer la charia au DJ mais ouais putain ils sont épuisants ces gens ils sont nocifs tu vois et et en architecture on vit ça parce que la manière hymne c'est trop de boulot et quand vous lisez barber d'orevillie sur une page il y a deux phrases il tire le violon il teint le son le plus longtemps possible tu vois comme un violoniste etc et c'est ça notre métier de tenir le son le plus longtemps possible pour éviter la vocifération et pour y arriver il faut superposer les savoirs superposer les savoirs et pour superposer les savoirs il faut accepter la prise de risque maximum on dirait des lanternes magiques on dirait une citrouille mais et donc superposer ces savoirs c'est s'intéresser au travail des autres je fais un peu grande messe mais c'est bien de cela nous tous citoyens nous devons parler parce que l'architecture n'est pas une discipline autonome ça c'est des dessins ce sont des dessins et ça c'est la réalité incroyable ça aussi il nous faut faire en sorte que le dessin ne soit pas un dessin à un yen il faut que le dessin soit un passage obligé un prix max à payer quelque chose de très sévère voilà on ne peut pas la séduction par le dessin c'est quelque chose de là aussi de très critiquable je suis en train d'écrire un livre là dessus qui va être assez désespéré je disais qu'en dessinant j'ai vu non seulement ma propre lenteur ma propre mollesse mais j'ai vu ma propre lâcheté en refusant de voir et d'aborder ce qui se cachait derrière le dessin et de ce coup peut-être que c'est une névrose consécutive à ma rencontre avec Yves avec monsieur le peintre Yvan Salomon mais il y a dans le dessin une certaine laideur une autre cuidance incroyable on peut même dire dans le dessin une immense vulgarité tu ne rencontres même pas tu ne passes même pas par la porte de la case existentielle le dessin c'est une petite vôtre c'est gras même avec une pointe sèche c'est minable le dessin je trouve c'est misérable c'est vrai monsieur Salomon qu'est-ce que tu en penses du béton parce que je ne sais souvent pas faire autre chose mais non je sais faire autre chose qui c'est qui a dit du béton c'est le monsieur c'est le hooligan finalement c'est le seul qui a des couilles ici qui essaie de me contredire ah oui j'avais mis des engeleaux il y en a qui jouent du violon à droite et l'autre du pipo à gauche j'ai même un confrère à Strasbourg qui a cru que tout était moulé le faux bois les engeleaux que tout était moulé en béton blanc ça c'est un dessin c'est le rectorat de Dijon et puis après voilà c'est la réalité en fait c'est une momie ils ont compris après que c'était pas très gentil je dis que le rectorat c'est une momification de l'espace du raisonnement je fais souvent des trucs comme ça vous savez c'est comme au stade de l'évitrol j'avais mis des tournesols dans le patio en plastique parce que on m'avait dit c'est vous ces trucs en Provence le pays de Van Gogh alors pour m'excuser j'avais planté 700 tournesols en plastique au mouvement particulièrement psychorigide parce qu'il suivait pas la course du soleil pour me faire pardonner d'avoir oublié que j'étais à Vitrolles d'échange d'ordures en Ambro où probablement Van Gogh avait planté son chevalet non mais c'est ce que croyait gestionnaire parisien vous savez les jacobins dès qu'il passe à la périphérique il n'y a plus que Bordeaux à perte de vue voilà et des confusions incroyables cognitives totales bon et là voilà le rectorat emballé le dernier étage il y a le gardien lui il a la belle vie il a même une vigne au dernier étage bah oui c'est la Bourgogne vous voyez c'est très déformé c'est toujours déformé il y a un ventrement je ne sais pas si ça peut se dire mais le projet que je dessine voilà vous voyez le concierge il habite en haut on m'a dit il faut qu'il ait la vue sur l'entrée et les façades sont toutes un peu déformées je l'assure c'est vrai je dis ouais il a la vue voilà il a une grande voiture ça c'est un dojo c'est à Lille c'est fait avec du béton de verre ces bris de soleil verticaux sont faits avec des billes de verre c'est du béton du CCV qui était une très belle technologie mais qui est un peu partie en faillite en France parce que l'entreprise qui faisait ça a pris le bouillon sur un gros chantier quelque part en France elle a perdu un peu les pédales j'ai essayé de la défendre de lui donner de nouveaux chantiers c'est ça on voit la différence de texture alors à Lille le béton ils ne sont pas champions vous voyez on peut regarder la lumière comment elle réagit sur ces lamelles en béton de composants verts c'est à l'époque où j'écoutais un peu du rap alors je croyais faire du cubisme j'ai compris que j'étais sur une fois sans route voilà vous imaginez le coffrage pour faire ça avec les doigts les dents et tout ça alors ça c'est pas une merveille ça m'a fait mal au coeur quand il m'a fallu l'enlever bon c'est outrancier je le sais c'est pas minimaliste normalement j'aurais fait une fenêtre horizontale démocratique et écologique je faisais la synthèse je faisais la synthèse la synthèse absolue tu vois la synthèse métaphysique celle de tous nos renoncements celle de toutes nos impossibilités tu vois celle de toutes nos souffrances réunies dans l'horizontale définitive totale digestive comme horizon de mort permanent alors je le fais des fois parce que je suis un fourbe et je les dérègle parce que j'en ai peur elles me font peur ces horizontales tu vois c'est comme l'horizon métaphysique de la méditerranée il m'effraie il m'a fait très 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 peur je déteste la méditerranée t'es pas convaincu vous avez changé le timing j'avais dit de mettre à 5 secondes à 4 secondes bon parce qu'il faudra quand même qu'on en finisse non non mais s'il y a déjà des questions on peut gagner du temps parce qu'après moi je vais aller boire l'apéro allez il n'y a pas des questions déjà allez-y même des trucs méchants je suis habitué j'ai habitué des trucs méchants allez il y en a un qui veut dire des méchanceté voilà moi j'ai une critique alors la première c'est le vieillissement du bâtiment comment est-ce qu'avec le temps notamment le ruissellement de l'eau sur la paroi vont pas naître des traces de champignons et de mousse qui vont nuire effectivement à la pérennité du bâtiment ça c'est une première chose d'accord les champignons je les lèche parce que j'adore les expériences hallucinogènes non mais verrez je vais même aller dans une jungle en Amazonie pour m'embrouiller en l'air avec des lianes tu vois car même depuis le temps qu'on fait des bétons je me dis on pose encore cette question car même c'est vrai que les bétons des années 60 étaient des bétons dont la porosité était assez forte aujourd'hui on a des bétons avec une densité incroyable ce qu'on appelle les bétons autoplaçants qui sont plutôt à port fermé tiens ça par exemple c'est une pièce en béton qui fait un peu référence à des cisaillements de Lucho Fontane d'ailleurs quand j'ai présenté le projet c'était à Genevilliers mairie communiste je poursuis je perds pas le fil de la question et j'avais gagné ce concours il y avait le maire et puis il y avait tous les aficionados qui étaient un peu je présentais ce projet je disais il y avait 200-300 personnes en grand auditorium plus qu'ici c'est la voie publique et je disais qu'au bout de l'avenue Lénine qui serpente entouré de 1000 familles communistes en HLM j'avais fait un projet provençal provincial maniériste réactionnaire petit bourgeois en béton et là il y avait un silence de mort dans la salle et puis de ce coup le maire qui était brillant ce maire communiste se met à rire et là de ce coup les 300 personnes se mettent à rire tous ensemble vous savez comme dans les vous savez dans les compositions des installations chinoises vous avez vu les artistes contemporains chinois ils mettent des mecs 200 mecs alignés avec le sourire qui reprennent les 300 autres guerriers enterrés il y a cette idée d'effroi devant le béton il n'y a pas de peinture je ne peins jamais les façades je ne l'ai jamais fait je pense je vais être obligé de le faire sur un petit bout de logement social parce qu'on n'arrive à pas à passer dans les prix on ne peut pas avoir les bétons teintés dans la masse mais il faut avoir confiance vous savez les béfups par exemple ceux du Mucène sont des bétons dont l'empilement granulaire au sens le plus petit de l'échelle dimensionnelle est tel qu'il n'y a pratiquement pas de porosité c'est un matériau qui est né dans les planchers des centrales nucléaires pour éviter de laisser passer la radiation donc si ça ne laisse pas passer la radioactivité ça ne risque pas de laisser passer l'eau il n'empêche qu'il peut y avoir des phénomènes de salissement de salissure je ne sais pas comment il faut le dire en surface c'est un sujet il faut un peu travailler il faut travailler les sujets ça c'est les peintures de qu'on s'appelle d'Irosa il voulait m'accrocher des tableaux sur les murs c'est le 1% je lui ai dit tu ne vas pas faire ça toi non alors j'ai dit tu n'es qu'à revenir à la période de Jono avant que la peinture quittait les murs c'est héroïque à la période de Jono quand même c'était grand les peintres peignaient de manière irréversible sur les murs après est arrivée plus tard la notion de cadre c'est là que les ennuis ont commencé pour les artistes d'avoir un cadre accroché sur un mur qui se décroche là vous avez perdu du pouvoir nous aussi on est en train de perdre du pouvoir parce qu'on veut prétendre faire une architecture qui ne pourrait ne pas vieillir et tu vois je reviens à ta question cher confrère cette idée de ne pas vieillir je pense qu'il faut l'accepter les bâtiments peuvent vieillir comme nous et dès l'instant on ne s'en attaque pas dans sa structure les ouvrages ce n'est pas très méchant là attendez je ne sais pas si vous imaginez les phénomènes mécaniques il y a une descente des charges dans l'axe dans les angles c'est gratiné l'entreprise elle a ferraillé 500 mètres carrés d'un seul coup le coffrage sur toute la hauteur elle a pris le ferraillage elle l'a soulevé avec deux élingues sur deux bras de grue c'est comme une maille un tricot sur 500 mètres carrés mis en place devant la banche on a installé des mannequins de réservation on a mis des fenêtres de coulage parce qu'il faut que les lenteaux obliques il faut que le béton soit justement parfaitement réalisé et qu'il n'y ait pas de bullage qu'il n'y ait pas de bullage pour éviter la rétention d'eau c'est de Mathieu et Barre il faut citer les entreprises avec qui il a de l'excellence il n'a pas vieilli assez curieusement justement il n'est pas tagué j'ai la chance je fais des bâtiments qui ne sont jamais tagués pourtant c'est tentant une feuille blanche disponible ça va faire rêver donc sur la question du vieillissement des bétons on est confronté plutôt à un salissement du béton plutôt qu'à un vieillissement prématuré parce que les bétons des années 60 étaient vraiment préoccupants d'ailleurs on l'a vu avec le pont de Gênes le pont Morandi qui est quelque chose qui était extravagant d'avoir des tyrans précontraints en béton c'est bien la porosité du béton moi j'en ai parlé d'autres collègues qui font aussi des ponts mais la porosité du béton qui est à l'origine de la migration de l'eau qui est allée sur les fils d'acier qui a corrodé les aciers puis les aciers corrodés s'il y en a un qui lâche l'effort se transmet sur les suivants et c'est un phénomène asymptotique même pas linéaire à un moment donné on va à la rupture dans un cas particulier sur le pont Morandi c'est ce que m'a dit mon fils ingénieur des ponts il m'a dit il n'y avait pas de redondance c'est là comment on voit aussi la fascination que les ingénieurs ou les architectes avaient devant des croyances et le pont Morandi je vous le dis c'est un chef d'oeuvre incroyable et l'ingénieur qui l'a fait était tellement fasciné par la technologie de la post-contrainte comme si c'était une technologie immortelle c'est ça aussi c'est une technologie l'immortalité c'est un peu comme l'Egypte antique l'immortalité et de cela nous devons nous méfier d'ailleurs ce que vous avez vu avant on nous avait dit qu'il y avait une hydrolicité vous avez vu l'eau qui monte elle est montée jusqu'au tablier dans la nuit et on a eu un taux de montée d'eau le taux le taux de hydraulique je cherche le terme voilà le débit hydraulique a été augmenté de 70 fois ce que nous avait donné la préfecture comme débit hydraulique en réalité la réalité ça a été 70 fois plus l'eau est montée jusqu'au tablier du pont normalement il aurait dû exploser vous savez pourquoi il n'a pas explosé vous avez vu toutes les aiguilles tous les mille pattes le pont c'est la mille pattes c'est à dire que la somme des efforts soutenus par le pont a été divisée en mille pattes quand même mille pattes les parts étaient grosses piles si on avait les grosses piles ils partaient le pont et le fait dont on a créé une porosité hydraulique et en même temps une redondance cette redondance qui est nécessaire parce que s'il y a une patte qui pète il vaut mieux en avoir d'autres bon nous on a que deux ou trois mais bon pas mieux on fait avec bon ça c'est une église j'ai perdu c'est une église en bois qui est gagnée salaud de verre elle était enterrée dans un village on a repris le thème d'une production artisanale parce que c'est dans un village on ne peut pas amener des planchers le 28 mai de portée on amène des étés du coffrage du ferraillage on fait tout sur place on met des gaines à l'intérieur et on voulait pré-contraindre la dalle in situ de manière artisanale parce que sur cette portée là quand on fait du béton traditionnel si vous n'êtes pas en pré-contrainte il y a du fluage dans le béton là c'est catastrophique le fluage parce qu'on touche les limites de la croyance je ne vais pas faire un plancher préfabriqué il ne faut pas déconner de toute façon on ne peut pas faire venir un camion avec des poutrelles de 28 mètres dans le village c'est à Gap là où il y a la qu'on s'appelle ouais l'Ordame du Loz où il y a une femme qui a été sanctifiée qui avait le diable tout ça la bergère comment ça s'appelle la bergère non une bergère non c'est pas lourde là bas il y a une fille elle a vu non elle a vu le Christ comment elle s'appelle Benoît voilà Benoît ben si la nuit elle était réveillée elle s'est réveillée en transpiration le diable elle est prise dans les bras ça j'ai fait ça c'était une époque j'avais une époque j'ai fait ça voilà putain je dis n'importe quoi vous me croyez hein putain un mec il ne branche pas ça c'était une garde TGV et je l'ai perdu mais c'est Mimram qui l'a gagné mais c'est bien ce qu'il fait Mimram d'ailleurs le salaud de fils à Gérard-Dépont il a bossé avec lui quand il a perdu avec moi il s'est recyclé chez Mimram vous avez de la patience je trouve bon là je perds le dimanche je t'entends parce que l'horloge tourne c'est ça commence à bien faire les conférences c'est un peu long on ne veut pas il y a d'autres questions monsieur vous aviez une autre ah il y a une dame qui veut parler le stadium il a été fermé à l'époque la commune était sous front national depuis c'est à l'abandon c'est vandalisé il y a un étudiant extraordinaire qui s'appelle Enzo Rosada qui a monté l'association de défense du stadium ils sont 800 ou 900 à l'intérieur maintenant il fait peur à tout le monde il fait peur au maire de Vitrolles il fait peur au préfet c'est un gentil garçon tout timide mais en réalité vous voyez il est arrivé à faire inscrire le stadium la DRAC a reconnu le stadium comme architecture contemporaine donc c'est une mesure de protection quand même patrimoine du 20ème siècle voilà patrimoine du 20ème siècle ça s'appelle et puis j'espère qu'un jour ils vont en faire quelque chose parce que c'est une salle qui est configurée admirablement pour le rock deux secondes de réverberation c'est un très joli un très joli objet qui est sur une terre ocre un site à l'abandon c'est un minimum c'est un minimum c'est à dire que oui bien sûr c'est un monolithe bien sûr mais c'est un monolithe qui dialoguait avec le site on était dans une relation de type Landart coulée d'asphalte asphalte renouvelée ou Tommy Spitson ou tous les artistes du Landart développaient l'idée d'une violence d'une nécessaire violence faite à la nature même Picasso parlait de ça on n'est pas obligé d'être tous à la béatitude sur ces questions de notre relation à la nature et d'autant plus que là il s'agissait d'un non-site c'est un site abstrait une coulée d'aboxyte un site pollué et faire une salle de spectacle dans un site pollué ça pose de nombreuses questions d'ailleurs à l'époque j'ai eu l'ensemble des couleurs politiques qui sont déchaînées contre moi la droite disait que c'était que c'était quoi un ouvrage que c'était de l'architecture stalinienne le PC disait que c'était comme il disait que c'était de l'architecture fasciste les écolos eux c'était les plus comme eux tous quand même qui disaient mais comment est-ce qu'on peut construire sur un site pollué oubliant que notre vertu combattante d'architecte c'est de travailler là où la ville est malade là où les sites sont malades pour tenter de réparer des fragments de territoire c'est notre vocation de tendre la main aux difficultés et de tenter de produire un peu de bienveillance et vous voyez c'était un projet qui était incompris haï pour tout le monde par tout le monde vous avez compris mais même le Front National s'en est mêlé en disant que c'était le catafalque de Tchernobyl le symbole de l'islamisation progressive de la France ce sur quoi l'ensemble des expressions politiques applaudissaient PC PS écolo droite qu'est-ce que tu crois bien sûr que c'est ça l'histoire il y a des témoignages dans la presse etc ce qui est incroyable c'est que presque 30 ans après ce bâtiment la saison de Vitrolles est maintenant plébiscité par les jeunes mais c'est trop tard mais c'est comme le mot de mais révolutionnaire c'est trop tard parce que c'est le mot de mais qu'ils ont placé c'est joli mais c'est trop tard c'est le titre d'un livre de je ne sais plus qui ça c'est une tour je voulais en parler parce que l'idée c'est qu'une tour qui est un manifeste quand même d'une puissance ne pouvait pas être dans l'indifférence et je voulais citer cet auteur italien qui a écrit Je vais l'indifférence comment il s'appelle qui a écrit Gramsci Antonio Gramsci qui a écrit qui était le fondateur du parti communiste qui a passé 30 ans en Tôle ou 25 ans qui a été quand même libéré par Mussolini mais il est mort pour d'autant après mais bon Antonio Gramsci vous voudriez lire vous ça les étudiants je vais l'indifférence vous allez voir comment il attaque la bureaucratie Gramsci communiste il accuse de la bureaucratie même d'être fasciste ça vous va ça c'est une cité pour étudiants c'est le béton blanc aussi voilà il y a du logement social il y a c'est un programme intégré je trouve ça bien parce qu'il n'y a pas que des étudiants célibataires moi j'ai fait des cités d'étudiants j'en ai fait il n'y a que des lits de 90 comme si il n'y a pas possibilité d'avoir nécessairement un lit plus large pour des usages paranormaux et là il y a des chambres pour des couples pour des célibataires pour des couples avec enfants pour des couples avec deux enfants je trouve c'est bien que des sociétés qui fabriquent des logements étudiants n'aient pas que le regard spéculatif avec le rendement locatif exceptionnel que produit le logement social étudiant vous avez bien entendu avec le revenu locatif exceptionnel que produit le logement étudiant qui puisse aussi s'intéresser à la vie des étudiants c'est ça tout à l'heure je vous ai repris qu'en me disant ils ont interné ils ont emprisonné tout le monde non 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 et d'ailleurs cette histoire là moi j'ai lu le mémoire de 300 pages sur l'histoire du camp de Riveaux-Altes il faut juste rappeler que l'armée allemande n'était pas dans le sud c'était la France libre et que donc il faut bien que vous entendiez mémoriser ce que je vais vous dire c'est le pur produit de la collaboration française c'est à dire 7500 juifs dont l'inventaire non prénom d'adonnaissance adresse a été fait par la préfecture les ancêtres de EFO puis les fils du peuple comme disait Pierre Paolo Pazzolini c'est à dire les gendarmes les fils du peuple les gendarmes les ancêtres de la CFDT ils sont allés chercher pour les interner dans le camp dans les barraquements et après comme ça c'est complet je vais pouvoir sortir sous les crachats les ancêtres de la CGT c'est à dire les cheminots ils ont mis dans des fourgons à bestiaux la nuit sans fenêtre pour pas que ça se voie c'était plus minimaliste de nuit et plus conceptuel il n'y avait pas la lumière sur le reflet des yeux des enfants et qui et qui disait après mais nous on ne sait pas pourquoi on faisait ça on obéissait aux ordres oui des cheminots aux français pas un seul allemand n'a mis les pieds à Rivesald c'est ça l'histoire de Rivesald et on ne peut pas impunément intervenir sur un site comme ça avec légèreté avec l'illusion de la transparence ou de la démocratie et pourquoi pas un bâtiment fragile avec des fleurs pourquoi pas une construction en bois éphémère non et pourquoi pas de la fourrure verte aussi sur la façade il faut arrêter ça suffit au bout d'un moment ça suffit la niazari ça suffit et en fait j'ai excavé le site là où rien n'avait été construit j'ai pas touché une seule baraque j'ai excavé le site pour extraire la mémoire et j'ai coulé un bloc un monolithe qui est à la longueur du Charles de Gaulle exactement le porte-avions un monolithe en béton de sorte que la mémoire ne s'échappe plus c'est tout il n'a pas de fenêtre sauf quelques trous des patios de sorte que l'on voit le ciel rien d'autre on ne voit que le ciel assez curieusement je pensais être insulté par ce béton que j'ai fait piqué à la main piqué tout piqué personne ne fait la critique c'est que d'un seul coup le béton porteur d'une mémoire très émotionnelle la vue c'est Sésame elle obéit de manière vocale je dis Sésame ferme-toi obéit c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai mais voilà les baraquements je les ai conservés en état je me suis battu pour qu'ils restent comme ça ils voulaient qu'on les restaure je ne sais pas vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire de restaurer pourquoi ? non non l'état de délabrement il y a au moins une mémoire il y a plusieurs mémoires contenues là-dedans il y a plusieurs mémoires pas besoin d'être chaman pour voir qu'il y a plusieurs mémoires dans le délabrement des constructions existantes et il m'a même demandé de prendre une construction existante pour en faire une mini une quoi ? une salle de jeu pour les enfants vous savez il y avait des trucs roses des couleurs fluos un peu cucu genre en techno vous voyez les conneries pour faire en sorte que les gosses soient désinhibés très tôt et n'aient plus leur âge t'imaginais ? et puis il y avait un autre programme aussi c'était de faire dans une baraque des sanitaires mais ça n'est qu'on est quelle image on se fait du peuple juif dans ce pays ? donc j'ai refusé on ne l'a pas fait ils vont trouver quelqu'un d'autre pour le faire en cachette je pense parce que les architectes ont bon fond ils aiment bien vendre service ça c'est à Liège vous voyez dans l'ambéton en haut ces colonnes là pourquoi elles s'évase ? parce qu'on est en sismicité et l'évasement permet d'augmenter l'encastrement à la base et au sommet donc si j'avais travaillé de manière statique avec une colonne linéaire simpliste j'aurais eu le même diamètre en haut et en bas sur toute la longueur vous voyez ? c'est une relecture de l'idée fonctionnelle de la colonne c'est ce que je disais sur la transgression du schéma structurel et c'est joli c'est du brut de brut là on est sur la gare TGV de Nantes c'est des colonnes de 10 mètres de hauteur assez puissantes assez organiques bon c'est pas très droit quand même c'est pas c'est pas très droit c'est pas on a même fait imaginer avec Romain Boucher mon assistant principal on avait imaginé des éléphants vous savez l'histoire de l'éléphant en Nantes on avait imaginé des énormes éléphants la tête les oreilles le cul énorme en train de soutenir le pont et c'était magnifique quand tu le voyais de face avec les oreilles magnifique tu imagines les enfants qui arrivaient sur le quai ils voyaient l'éléphant à la trompe tout en béton sauf que si tu sortais du mauvais côté tu te retrouvais face au cul de l'éléphant et là je dis Romain si on fait ça on perd parce qu'il y en a bien dans le jury plus intelligent que les autres qui va dire et l'autre côté de l'éléphant comment c'est alors ça c'est les formes les plus là on est dans les formes les plus nécrosées du minimalisme que j'aspire on est dans des projections de béton ça c'est un chantier on a enfin résolu la technique de la projection du béton ça a été une galère c'est le bord de l'autoroute c'est une salle de musique actuelle voilà c'est pour du rock c'est un peu l'architecture molle voilà il y a des lichens qui vont pousser dessus là pour le coup ouais bon ça c'est des images c'est facile ça on a pas dû laisser passer cette image allez la jeunesse dorée les bobos ils viennent écouter Dépêche Mode ce groupe accablant c'est dégueulasse Dépêche Mode non ? ils ont inauguré le projet que j'ai fait à Bordeaux j'ai été effondré Tintin le chanteur c'était pénible moi je préfère Black Sabbath c'est clair Ozzy Osborne ça nous la gueule non ? ça c'est un collège aussi on a raté toutes les dalles vous voyez ça a foiré elles sont toutes molles je sais pas pourquoi j'ai cette obsession du béton mou c'est peut-être une autocritique toutes les dalles sont déformées mais on les voit à peine malheureusement elles sont toutes déformées c'est Léon Grosse qui m'a fait ce travail magnifique c'est tout coulé sur place regardez vous voyez les défauts vous voyez les défauts de parallélisme c'est comme le pli du pantalon c'est pas compliqué l'architecture malheureusement on voit pas là c'est des photos mais elles sont toutes le planche alors là la question de l'écoulement de l'eau de pluie comme sur la toiture du stade Jambouin vous avez vu qu'il y avait toute l'étude d'hydrolicité des courbes de niveau là il fallait faire très attention de sorte qu'il n'y ait pas de rétention d'eau donc on ne pouvait avoir que de l'inclinaison vers l'aval et dans cette inclinaison il fallait fabriquer le mouvement global et jamais jamais en plus toujours en moins quelle idée il est 8h30 bon putain on va arrêter je ne sais pas pourquoi c'est si long bon qu'est-ce que vous vous dites d'autre ça c'est à Lyon c'est un bâtiment dans les quais de Sonne c'est du béton ça c'est du les bris de soleil sont un béton non c'est noir non pourquoi c'est une obsession chez toi non mais il a raison mais pourquoi tu veux l'entretien va voir non oui question allez-y si c'est ce que vous voulez entendre croyez-le et pourquoi vous imaginez que ce soit plus cher et pourquoi vous imaginez que ce soit plus long alors que ce soit plus long un petit peu moi je déteste les chantiers on me met la pression vous voyez j'ai dit devant un préfet qui disait il faut que le bâtiment soit livrable à tel moment etc et j'ai dit au préfet que je lui rappelais que moi j'avais une responsabilité morale et même juridique quant à la sécurité des travailleurs sur les chantiers et que de leur mettre la pression sur les délais c'est les mettre en danger de mort ou d'accident grave et que cette idée de dire il faut faire vite me fait vomir je suis désolé on construit pour des dizaines d'années et c'est bien un langage de technocrate de promoteur de dire il faut vite et comment vite et le jour où il y a un mort sur le chantier qui sait qui paye personne ne paye la chape de plan morale de la précipitation personne ne s'intéresse à la recherche qu'il faut pour faire ça tu crois que c'est simple de faire ça c'est pas un cadeau il faut du temps il faut du temps d'études il faut du temps pour les entreprises aussi après si vous n'avez pas le goût du temps il ne faut pas vous plaindre si il ne se passe rien tu vois qu'est-ce que je veux te dire je ne sais pas si vous êtes maître d'ouvrage ou quoi mais vous avez une responsabilité vous êtes exposé c'est pas parce que vous n'êtes pas un nom propre sur le dispositif quand tu fais du logement social c'est pas parce que tu ne connais pas le locataire que tu es à l'abri pourquoi privilégié ben il se démerde comment il le fait moi non je suis privilégié de rien du tout on ne va pas me faire chier avec ça moi je suis un fils ouvrier tu vois je suis en vécu la zone H&M je me démerde je suce c'est ça le secret tu vois voilà putain ça fait un moment que je te le dis tu vois voilà entreprise c'est tout bon ça c'est du béton blanc avec du rayon de double courbure mais je suis privilégié parce que là je m'abandonne et que j'ai 66 ans c'est tout et quand j'avais ton âge je ne faisais pas grand chose tu sais c'est pas une chance tu sais voilà après effectivement ça donne le privilège de pouvoir convaincre tu vois convaincre c'est là que c'est l'aréna oui 20 000 places c'est là que qu'est-ce que je raconte 12 000 c'est là que que Dépêche Mode a fait le concert inaugural ah ben c'est magnifique au niveau acoustique et regardez bien le parking à côté c'est un parking c'est par cube avec un budget de 9 000 euros la place entre 9 000 et 10 000 regardez bien le parking comme il est beau j'aime beaucoup ce parking ben oui c'est tout bête il n'y a pas de retombée de poutre il n'y a pas de retombée de poutre attendez c'est que du béton post-contraint en caisson il n'y a pas de retombée de poutre du coup je suis moins haut et je monte moins haut cumulé voilà ça c'est à pas pété bon il y a d'autres questions allez-y comme ça on règle tout en même temps non c'est pas privilégié il faut que tu rendes ton métier privilégié tu vois c'est tout c'est à nous de faire en sorte que ça devienne un privilège ah une question en haut là-bas bonjour vous qualifiez votre architecture de tapette mais est-ce que vous diriez qu'il existe une architecture féminine ou masculine et comment vous la qualifériez la qualifériez moi je veux vous dire on m'a souvent dit que mon travail était très féminin bon évidemment ça pèse pas c'est pas un jugement à n'importe pièce rien dire une architecture masculine ou féminine on est bien d'accord là-dessus il n'empêche qu'il y a une architecture de récits une architecture du sentiment ce qui est quand même déjà quelque chose et donc l'architecture du sentiment c'est quelque chose qui paraît très vite très suspect très très suspect voilà mais c'est pas l'architecture du sentiment c'est un petit peu sentimentalisé le regard qu'on peut porter sur l'artefact voilà c'est un peu ça c'est pour ça que j'attaque avec autant de véhémence le minimalisme le conceptuel qui sont des des égarements j'ai envie de dire quasi magnétique tu es tu es absorbé par ça et tu disparais avec voilà mais je n'ai pas une qualification particulière à donner sur ce sujet image suivante pardon question suivante il y a parmi les personnes qui ont soutenu Christian dans l'organisation de cette soirée il y en avait quelques-uns qui voulaient poser des questions voilà là je suis privilégié effectivement je coupe effectivement j'ai gagné ce concours pour Chanel et je fais ça c'est des colonnes post-contraintes de 23 mètres de hauteur c'est la maison de la mode pour y loger pour y loger les couturières qui font la haute couture voilà pour qu'elles travaillent dedans afin qu'elles ne disparaissent pas ce sont des métiers fragiles dans Chanel les héberges mais regarde ces assemblages de structures là on travaille sur les compositions de ces trucs peut-être bêches pour tout la combinatoire on en bat ça c'est le dernier projet comme ça on va pouvoir se barrer on m'a demandé de dessiner un poulailler à Madagascar donc 24 mètres par 6 4 x 6 24 voilà j'ai pas mis les pieds là-bas je suis pas allé je veux pas y aller parce qu'il y a des cannibales éparés là-bas à Madagascar et donc regardez bien ce qui se passe ce que vous voyez là n'a rien à voir avec ce qui sera achevé ils font un échafaudage un contreventement autoportant et petit à petit ils démontent les perches ils démontent les perches ils les assemblent différemment et ça crée incroyable et tu vois la métamorphose petit à petit tu as l'ouvrage tel que je l'avais dessiné je suis pas allé j'ai jamais rencontré des maçons là les charpentiers et tout ça pour dire que finalement il existe un archaïsme global il existe une mémoire archaïque qui se partage entre tous les constructeurs qui est assez phénoménal c'est presque là pour le coup j'ai envie de dire mais on est j'ai utilisé ce mot tout à l'heure de chaman mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe pour que des gens qui ne se connaissent pas ne se rencontrent pas ne se parlent pas ne se voient pas arrivent à une métamorphose à partir d'un petit bout de crayon un peu con que j'avais fait vous avez vu la coupe c'est exactement ça ça veut dire qu'on a en commun et je ne vais pas tomber dans le piège de la noblesse de l'artisan il ne s'agit pas de ça on a en commun regardez la légèreté de ce dispositif on a en commun une mémoire archaïque et ça je crois que c'est ce qui rapproche tous les constructeurs voilà il faut que les étudiants en architecture vous ne perdez pas ça de vue on a une mémoire archaïque presque cognitive du récit constructif et je crois Stéphane Ampouillon qui en parlait un peu Corbus aussi je crois bien sûr voilà donc la conférence va s'arrêter sur cette image je pense voilà non mais t'as dit voilà une économie de matière tu vois la différence qu'il y a entre minimal et minimum voilà ça c'est un acte minimum et c'est pas minimaliste à la recherche de l'obséquiosité c'est minimum à la recherche de l'efficacité d'une linguistique qui fait sens qui nous enrichit nous émeut voilà ils sont pas beaux les mecs là hein ils sont pas mignons hein allez 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 pst allez on finit ça avec des feuilles de palmier vous avez bien compris vous avez bien compris les bois qui servaient à l'échafaudage sont recyclés au fur et à mesure c'est incroyable ça enfin je dis poulailler c'était pour rigoler mais c'était leur objectif qu'ils en fassent un autre usage aussi c'est sur une île à Madagascar une petite île vous avez vu c'est un chevêtrement de bouts de bois mais eux ils savent ce qu'ils font ils savent où ils vont hein c'est bien aussi d'être un peu pathétique non hein qu'est-ce que vous en pensez c'est pas bien d'être un peu pathétique d'abandonner un peu de lâcher un peu quelque chose non voilà les clients sont arrivés les poudes hein allez on en reste là merci 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 bravo oui il y a juste peut-être un aspect qui n'a pas été abordé c'est celui en dehors de l'architecture que tu écris tu as été impliqué dans une maison d'édition et donc il y a des livres de Rudy qui sont à vendre et qui va pouvoir vous signer maintenant en le remerciant encore très chaleureusement pour son intervention de ce soir et merci à Christian Bison et à GES merci pour votre patience merci Rudy et merci aussi à tous les sponsors qui ont permis de soutenir financièrement cette conférence donc en particulier Nico architecte Adent architecte Renier architecte Archie Urban Deco les entrepreneurs mécènes comment Jardin des Arts oui qui forme nouvelle merci à eux et puis j'en oublie peut-être en tout cas merci aux architectes qui sont mécènes qui payent ma venue je suis touché par ça moi qui croyais avoir que des ennemis les seuls amis que j'ai dans l'architecture c'est que des minots et des fauchés tu vois alors s'il y en a qui sortent un peu le portefeuille pour me payer l'avion pour que je vienne ici je trouve ça formidable bravo merci à vous je sais pas où ils sont et effectivement l'association a acheté des livres au bénéfice je leur ai donné moi des livres pour l'association qu'on peut dédicacer voilà merci à vous 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 merci à vous